... Alors vous le disiez tout à l'heure Stéphane, pour cette masterclass on va utiliser évidemment un cerceau. Ces cerceaux sont un peu lestés, c'est-à-dire que les bleus sont un petit peu plus légers que les roses que vous avez Stéphane, ce qui va nous permettre de mieux travailler grâce à l'inertie. Alors on peut penser que c'est un jeu de récréation, mais si on fait ce mouvement pendant une certaine durée, on va travailler très efficacement tous les muscles profonds, les abdominaux et surtout l'entraînement, le cardio training. Mais le tout c'est de le travailler. Pour le travailler, on va faire aujourd'hui deux exercices et je vais vous montrer qu'avec cet exercice on peut travailler différentes parties du corps. D'abord évidemment les hanches, les abdominaux et les lombaires. Pour qu'ils tiennent, le secret c'est de mettre un pied en avant déjà, ça c'est plutôt pas mal. L'idée c'est de bouger la hanche et de ne pas faire bouger les épaules. D'accord ? Vous donnez des coups de hanche. Donc on le lance et là, un coup de hanche et hop ! Oh Cédric ! Voilà. Quand on a le coup, c'est plutôt simple, il faut le faire donner assez longtemps, à condition d'être très bien gainé au niveau... Oui Cédric ! On passe plus de temps à le ramasser qu'à le lancer. Alors Stéphane, en fait, le principe c'est d'avoir plus de souplesse au niveau du bassin et une fois que vous allez prendre le coup, vous n'avez même plus besoin de forcer. C'est épuisant votre truc ! Ah bah c'est fait exprès, c'est du sport. Donc en fait, remettez-le, vous allez voir. Allô ? Non mais attendez, n'ayez pas peur. J'ai peur de vous. C'est une présence amicale qui est à côté de vous Stéphane, n'ayez pas peur. On dit toujours ça. Et c'est quand même de le lancer en lui donnant une impulsion dès le départ. Mais contre le dos Stéphane, n'est-ce que contre votre dos ? Quand vous le lancez, il faut donner une... Voilà, j'ai peur. Voilà. Vous avez vu, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, ça va beaucoup mieux. Ce qu'on peut dire Cédric, aux femmes qui nous regardent, qu'on a des prédispositions à faire ça et que c'est hyper bon justement pour guéder. C'est clair, 10 mots en en faisant une petite demi-heure déjà. Les filles y arrivent tout simplement mieux parce qu'elles ont une souplesse du bassin qui est plus naturelle. Donc en fait, il faut décomplexer de cette souplesse. Il ne faut pas avoir peur d'engager un peu le bassin. Mais surtout, le plus important, c'est d'avoir les abdominaux bien gainés, le dos bien gainé. Le principe, c'est d'enchaîner, on va dire, une quinzaine de rotations minimum. Et si vous n'arrivez pas, vous recommencez. Ce qui est important, c'est de faire l'effort, vous comprenez ? Allez, on y retourne un petit coup une fois. Un dernier pour la route. Allez, un petit dernier pour la route. Et même moi, regardez, si j'arrête. Stéphane, très bien, très bien, très bien. Vous avez remarqué Stéphane, c'est la première fois que vous en faites. On progresse quand même relativement vite. Voilà, c'est plutôt simple. Alors, si vous avez du mal avec, on va dire, l'exercice autour de la taille, je vous disais qu'on peut travailler également d'autres parties du corps, c'est-à-dire les épaules, le dos et toujours les abdominaux parce qu'on va avoir besoin d'être très raide, très gainé. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner en tendant le bras. Regardez la position de mon doigt entre le pouce et l'index. Et ce que je vous demande, c'est de faire passer l'anneau entre le pouce et l'index et voilà, et d'engager comme ça l'anneau et de le faire tourner le bras tendu. Voilà, Grishka, vous avez tout compris. Non, alors Stéphane, le principe, Stéphane, c'est pas de le faire tourner comme une majorette. C'est pas ça le principe. Qu'est-ce que t'as quand t'es la GRS ? Vous vous fatiguez, vous. Je sais que je vous fatigue. En fait, je suis pas sympa avec vous parce que je ne vous passe en rien. Stéphane, c'est pas de ton fond, ça aurait été de faire de la GRS, ok ? Alors, s'il te plaît... Stéphane, regardez, bras tendus, vous le tenez comme ça et vous le faites pivoter et vous le lancez juste et hop, il passe, là je le rate, mais il passe entre les mains. Voilà, juste ça. Faites le tourner, vous allez voir. Non, dans l'autre sens, éventuellement, ce sera plus simple. Alors, le principe, c'est qu'il faut... La main, en fait, il faut évidemment, je ne vous l'avais pas dit, mais il faut lâcher le cerceau. Sinon, effectivement, la main tourne avec et là, on se fait mal. C'est trop de sport. Voilà, très bien, très bien, très bien. Alors, alors... C'est clair. Parce qu'en fait, c'est une nouvelle position. Ça me fatigue, votre truc. Bon, ça, ça coûte une trentaine d'euros, ça coûte rien du tout. Et franchement, si on le fait régulièrement, déjà on s'amuse. Et c'est vrai que vous le faites un jour et après... C'est super tendance, si on veut sortir en bracelet, c'est bien aussi. Ça fait quand même... Ça muscle les oreilles si tu les portes en créole. Ça nous a épuisés. Allez, Cédric, les donner des notes, ça ne sert à rien. On va noter nos invités, Igor et Grishka. Alors, une note pour nos invités. Regarde ce que je fais. Un petit 8, ouais. 8, il n'est pas bien. 8 pour Grishka. Ça vous fait 4 chacun. Igor, je l'ai senti un petit peu moins... Regarde, regarde, regarde. Igor, ah, pas mal. Je te mets le même truc. Et attends, je fais même sans regarder. Bon, et Stéphane, on en revient toujours à Stéphane. Alors Stéphane, délicat aujourd'hui. Bon, allez, comme j'ai la mienne, je lui mets au moins la moyenne. Ah, combien ? Ça veut dire ? Je lui mets 6, 7. 6, 7. C'est gentil, c'est adorable. Je mets 7 quand même. Maud, 10. Janane, 10. Maud et Janane, les seigneurs de l'anneau. Et bon, là, Mathias, je ne sais plus quoi dire, Mathias. Non, 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 attends, 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 regarde, c'est attendu que tu regardes. Eh, regarde-moi, Cédric, regarde-moi, regarde-moi, j'y arrive. Oui, allez, 7. 7 pour Mathias. Merci, Cédric, pour cette masterclass de Hula Hoop. Sous-titrage Société Radio-Canada